L'association Les fermes de la vie Les fermes pour faire vivre les habitants après un effondrement Alors, beaucoup de gens ne veulent pas entendre parler de l'effondrement, c'est pas bien Alors j'en parlerai presque pas Vous savez tous que les puites de pétrole se vident Que le pétrole ne se reconstitue pas C'est pareil pour les mines de fer, c'est pareil pour les terres rares Qui permettent de construire des ordinateurs, des téléphones, des tablettes, etc On émet beaucoup de CO2 dans l'atmosphère Donc on est sous le coup d'un réchauffement climatique Qui fait évoluer beaucoup de choses Alors on le ressent pas sur notre peau Comme il a dit dans le poème de Fred Vargas Quand ça ne touche pas directement, quand ça ne nous fait pas mal Les hommes ne sentent pas Et pourtant ces changements, on les voit partout en France Donc, voilà Si vous ne vous en rendez pas compte par vous-même En allant vous promener dans la forêt ou dans la nature C'est parce que ces changements sont très lents Donc vous êtes tout à fait excusables Mais bon, sur internet, maintenant On trouve de tout et n'importe quoi Mais on trouve quand même le travail de scientifiques Comme Jean-Marc Jankovici, Pablo Roservigne et plein d'autres On le voit tout de même, les changements Il y a une couleur tous les samedis dans les rues Le jaune qui devrait vous indiquer quelque chose Tous ces gens qui sont pauvres, plus ou moins Quelquefois très pauvres Ou d'autres qui s'appauvrissent Donc qui ont un peu peur du futur Eh bien ça provoque des révoltes comme ça Alors on a expliqué que c'était Parce que le français était Non, simplement il y a de vrais problèmes Et ces problèmes se traduisent par ces manifestations Est-ce que ça peut s'arrêter ? Est-ce qu'on peut inverser la tendance ? Je ne sais pas comment Je crois que personne ne sait comment On peut inverser cette tendance Ce n'est pas demain la veille qu'on va faire 3% d'augmentation du PIB Tout simplement parce que l'injection d'énergie Dans notre civilisation, eh bien elle diminue Elle diminue la preuve On est obligé de transformer des terres agricoles En terres de production d'huile Qui vont permettre d'être mélangées au carburant De faire du carburant En 2015, je crois que c'était 42 000 hectares En Ile-de-France 42 000 hectares Bien, donc cette association Qui est créée, la première réunion a réuni donc les 59 fondateurs exactement Cette association donc veut inciter les gens, vous les gens à vous réveiller Et à comprendre qu'il y a une solution Et à mon avis, il n'y en a pas 36 Mais il y en a une Qui en plus est une réalisation joyeuse Heureuse Ce n'est pas quelque chose qui va nous contraindre Comme l'augmentation du prix du pétrole Non Alors je ne dis pas que ça touchera tout le monde dans un premier temps Mais ça peut toucher beaucoup de gens L'idée, voilà, je suis dans un village de 3400 personnes Près à 25 kilomètres de Paris Et donc l'idée, c'était de dire Puisqu'on a un terrain Un peu plus d'un hectare Donc 10 000 mètres carrés disponibles Qu'est-ce qu'on va en faire ? Alors l'idée, c'est d'en faire un jardin partagé Il y en a beaucoup en France de jardins partagés J'étais surpris de voir la quantité de communes Qui ont basculé il y a déjà quelques années Ce n'est pas d'hier Qui ont basculé, qui ont fait des jardins partagés Ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire Et il faut saluer cette évolution Alors, la notion de jardin partagé, c'est bien Mais la plupart du temps D'abord, le travail dans un jardin, c'est difficile On se casse le dos dans un jardin Il faut bêcher, ratisser, etc Il faut de l'eau, il faut beaucoup arroser Bon, comment trouver une autre forme d'agriculture ? Est-ce qu'on peut trouver une autre forme d'agriculture ? Alors oui, le hasard voulait que Moi, je m'occupe beaucoup de permaculture Et que j'ai quelques idées Sur comment on peut produire mieux Plus intelligemment Et de manière beaucoup plus productive Qu'un jardin Donc, cette idée nous a permis De réfléchir A une forme de résistance A cet effondrement Autrement dit On est certain que la civilisation va s'écrouler C'est absolument écrit Ça ne peut pas se passer autrement Ou alors, il faut des miracles Et encore Même si on remplissait les puits de pétrole De nouveau de pétrole Eh bien, ça serait le changement climatique On gagnerait 10 ans, 15 ans peut-être Mais gare plus Et là, la chute serait très brutale Parce que Si on émet tout le CO2 Dans l'atmosphère qu'on peut émettre En brûlant le pétrole et le charbon Eh bien, voilà On allume une fournaise Là, c'est des températures Qui sont impropres À la vie À la vie tout court Pas à la vie humaine À la vie Donc, réflexion faite On s'est dit Eh bien, voilà On va faire des fermes Oui, parce qu'un jardin C'est très limité au jardinage On appelle ça ferme Et même, il aurait fallu trouver un autre mot Mais en français, il n'en existe pas Qui exprime le... Si, on pourrait dire que c'est un domaine Dans lequel on va faire vivre une communauté Donc, après de nombreuses réflexions De nombreux calculs On a trouvé que Une ferme D'un hectare Permettait de faire vivre 500 personnes Donc, voilà Les fermes que l'on conçoit Qu'on vous incite Qu'on vous invite à créer Ce sont des fermes D'un hectare Alors, vous devez vous dire Comment je vais créer une ferme Etc. Mais si, mais si, c'est très simple Il suffit d'y aller étape par étape Bien sûr, ça ne se fait pas En claquant dans les doigts Ça va demander Beaucoup de réflexions Beaucoup de travail aussi De relations humaines Voilà Donc, vous allez pouvoir faire des fermes Qui vont contenir 500 personnes Donc, dans une commune de 3600 personnes Il faudrait donc Cette ferme Bon, alors Cette ferme Non, il en faudra plus Il en faudra 9, 10 Pourquoi ? Pourquoi ? Alors, ces fermes On les constitue Avec, disons 300, 350 personnes Qui viennent du local De la commune Sur lequel elles sont construites Et puis, le reste Ce sont des personnes Qui viennent de la grande ville À côté Bon, moi je suis à 25 km de Paris Donc, je dirais que Dans chacune des fermes Implantées sur ma commune Il y aura 150 personnes À 200 personnes Qui viendront de Paris Pourquoi ? Parce que dans Paris Ils ne peuvent pas faire des fermes N'est-ce pas ? Il n'y a pas la place Et qu'ensuite Eh bien Il n'y a pas de raison Qu'on n'aide pas Tous les humains À vivre Et Il vaut mieux Au moment de l'effondrement Ou dans les 2-3 jours Qui suivent Quand ils commenceront À avoir faim Il vaut mieux Qu'ils sachent Qu'ils aient Un point de chute Ou ils vont pouvoir Manger Faire tous Qu'un homme Ou une femme A besoin de faire Et Plutôt que De venir Avec un couteau Entre les dents Exiger Qu'on leur donne A manger N'est-ce pas ? Parce que là C'est un euphémisme Donc Donc Voilà On va construire Des fermes De 500 habitants 500 personnes 500 adhérents On aimerait Enfin Il faut que les gens Soient adhérents De l'association C'est une notion Très importante Ces fermes Elles ont pour but De créer l'autonomie Alors J'en reparlerai Tout à l'heure Ces fermes Elles vont vivre Deux périodes Et nous-mêmes Allons vivre L'effondrement D'une civilisation Ce qui est Invraisemblable Et A la différence Des romains Qui On subit ça Quatre fois Bon Ils avaient des difficultés Etc Mais ils ne s'en étaient pas Contes que c'était La fin d'une civilisation Les moyens modernes Nous permettent de voir Que cela va arriver C'est-à-dire Qu'on est capable De tracer la courbe De consommation du pétrole Alors c'est vrai que Beaucoup de gens Gardent secret Leur réserve de pétrole Mais bon Ils ont une réserve Finie Fermée Donc quand on pompe dedans Ça diminue Forcément Et on est incapable De remettre du pétrole Donc on est capable De tracer De plus en plus finement Les événements Qui vont petit à petit Amener A la fin de cette civilisation Quand je dis petit à petit Ce n'est pas comme ça Que ça va se passer Ça va se passer brutalement C'est-à-dire qu'il y a Tout d'ailleurs Ces phénomènes Va se passer brutalement Il y a l'accumulation D'une certaine contrainte D'une certaine force Et puis tout d'un coup Ça lâche Et on passe d'un état A un autre état Brutalement Bon ce qui va se passer En fait C'est l'aspect économique C'est-à-dire qu'il y a Des contraintes actuellement Sur l'économie Qui se traduisent maintenant Par des révoltes sociales Par des mouvements sociaux Bon assez facile à maîtriser Je pense que Les gouvernants N'ont pas très peur De ce qui se passe Ils savent qu'ils vont s'en sortir Pendant au moins 5 ans Enfin 3 ans et demi maintenant Mais bon C'est petit pour l'instant Quand les gens vont commencer A avoir faim Parce qu'ils vont commencer A avoir faim Déjà Déjà Les gilets jaunes Sont issus de gens Qui ne pouvaient pas Finir correctement le mois Donc Donc la chute Brutale Ce sera l'économie Qui va à mon sens Je me trompe peut-être Ce sera l'économie Qui va la déclencher C'est un peu comme en 2008 Si vous voulez En 2008 On s'est réveillé Un matin Je crois que c'était un vendredi Et les banques étaient fermées Donc plus de cartes bleues Etc Donc ceux qui avaient un peu d'argent Seraient aller dévaliser Les grandes surfaces Vidaient les pompes à essence Etc C'était la course Et puis Eh bien heureusement Que Je ne sais pas si monsieur Sarkozy A sauvé le monde Mais Si ça avait duré Plus de 10 jours Certainement que Beaucoup de gens Auraient Souffert Et bien au-delà Bon il a injecté 360 milliards Dans les banques Essentiellement Pour partir Pour refaire Leur Présorerie 320 milliards je crois Et 40 milliards Pour les fonds propres Leur fonds propres Il ne faut pas qu'elles déposent les billets Bon Les banques actuelles Sont à des niveaux D'endettement De financement Je dis d'endettement Peut-être pas d'endettement Parce qu'elles n'ont pas de dette En réalité Mais Elles ont des crédits Et Ces crédits Il ne faut pas dire Qu'ils ne sont pas remboursables Mais ils ne seront jamais remboursés Évidemment Donc Elles vont Un jour Comme en 2008 Quelque part Aux Etats-Unis Au Japon Je pense pas trop En Chine Parce que Mais Dans ces pays là Il y a des Bulles Comme on dit La bulle du crédit aux automobiles La bulle du crédit aux voitures Etc Des centaines Des milliers de bulles Et même Il y a des publications Par exemple De la 2 du ban Qui annoncent tous les mois Quelles sont les bulles critiques Alors ils en annoncent 5 ou 6 A chaque mois C'est jamais les mêmes Enfin Rarement les mêmes Et C'est assez Demain matin Tout peut très bien s'écrouler Et dans ce cas là Tout ce que je vous dis Ça ne vira à rien Donc on est loin des fermes là Donc ces fermes vont Vivre deux époques La civilisation actuelle Dans lequel les gens Sont très occupés Mais on a encore un peu d'essence Donc pour aller travailler Dans les fermes C'est un travail De terrassier Sérieux Alors qu'une belle-deuse Fait ça en une journée Même pas Donc On va vivre cette époque Où on a encore internet N'est-ce pas Il va falloir chercher Par exemple Des graines Des graines anciennes Des graines Qui ne sont pas issues Des embrouilles Aminies génétiques Faites par les semenciers Donc des graines Qui sont capables De se reproduire Etc Parce que Quand ça sera effondré Il n'y aura plus de semenciers N'est-ce pas Et on sera capable De refaire Ces nouvelles graines Qui ne se reproduisent pas Donc Cette période là Qui doit obligatoirement Durer 3 à 4 ans Donc Prions les financiers Pour qu'ils soient sages Pendant cette période là Et Pendant cette période là On va construire donc Nos fermes L'autre période Eh bien Ce sera une période Où il faudra avoir L'autonomie Toute l'autonomie Qu'on n'aura pas eue Ce sont des choses Dont on ne pourra pas disposer Et croyez-moi Pendant les 3 ans Qui précèdent L'effondrement Il y a beaucoup de travail Le travail c'est quoi ? C'est construire des buts En permaculture Planter un verger A nourrir Donc 1000 m² Pour les buts 7000 m² Pour le verger Planter serré Commencer à travailler La terre Pour qu'elle soit capable De devenir Une bonne terre N'est-ce pas Une terre productive Il va falloir faire des chemins Dans cette ferme d'un hectare Pour qu'on puisse rouler Les brouettes Tranquillement Il va falloir construire Des toilettes Des toilettes sèches N'est-ce pas ? Vous connaissez le petit coin au fond du jardin Voilà C'est ça Il va falloir construire des maisons En terre et paille Et un peu de bois Pour pouvoir faire quoi ? La cuisine d'abord C'est l'élément central Il va falloir faire une salle de réunion Une grande salle de réunion Il va falloir faire des ateliers Parce que bien sûr Même s'il ne faut pas beaucoup d'outils Pour la permaculture Puisqu'on a besoin d'un plantoir Et d'une griffe Quoique la main C'est une merveilleuse griffe Mais bon Il faut quand même les faire Il y a tant d'autres choses Il faut quand même une pelle Parce que Bon enfin Il faut quelques petites choses Donc des ateliers Il faut peut-être des machines Pour remonter l'eau du puits Parce que bien sûr On peut le tirer à la main Mais si on peut faire Par exemple Une éolienne Qui remonte automatiquement L'eau du puits Mais une éolienne Faites Par un bricoleur Dans un atelier de bricoleur Pas dans une usine Où on fabrique des éoliennes Celles-là Elles sont mortes Elles vont tomber Ce sera de l'obsolescence Garantie Là Pas seulement programmée Mais garantie Donc il va falloir faire Oui ces ateliers Il va falloir Faire des abris Pour les poules Les canards Creuser des plans d'eau S'occuper de l'épuration Des eaux Etc Donc à l'intérieur De la ferme Il y a déjà un travail Considérable à faire Pendant ces trois ans Le but A la fin de ces trois ans C'est d'être autonome C'est-à-dire On n'a déjà pas d'électricité Parce que pendant ces trois ans Si on commence à mettre de l'électricité On sera incapable D'acquérir Des notions d'autonomie Mais bon On n'aura surtout pas D'environnement Capable de nous livrer De nous livrer quoi ? Et bien par exemple Les médicaments Ça veut dire que Dans les fermes On va devoir s'occuper A cultiver Des herbes médicinales Et je souligne là Qu'il y a un travail considérable Qui a été fait par une association Qui s'appelle L'autonomie et la clé du futur Alors Cette association Travail surtout pour des gens Qui ont acheté Un petit bout de ferme Une masure En Lausère Dans le Massif Central Ou je ne sais où Et qui essayent De construire leur autonomie Je dis Ils ont fait un travail Considérable Et ça serait bien Qu'on collabore avec ces gens là Parce que Ça serait idiot De refaire Tout le travail qu'ils ont fait Ça va Ça va Enfin Il y a énormément de domaines Qu'ils ont couverts Ça va jusqu'au savon Etc Sans parler des médicaments Les racines Depuis son lit par exemple Bien Donc Le travail C'est acquérir Cette autonomie C'est aussi Créer une communauté Bon je me souviens Vous voyez j'ai l'âge De me souvenir De mon village De 300 et quelques habitants Après la guerre On peut dire Qu'il y avait une vraie communauté On organisait On organisait des batages On organisait des batages Où 30 personnes Des environs Venez travailler Pour battre le blé Les vendanges Casser les noix Etc Tout ça Tout ça C'était l'occasion de fête C'était bien sûr le travail Mais c'était surtout L'occasion de fête On cassait les noix La veillée La table était couverte 50 cm de noix Au centre Etc Et c'était une rigolade Et les enfants Nous étions Ils ne voulaient pas Aller se coucher Évidemment C'était la fête Bon ça Ça n'existe plus On est incapable De reproduire ça maintenant Alors en 3 ans Est-ce qu'on va être capable De reconstruire Une communauté Avec de l'empathie Etc Il faut l'espérer Parce que si On n'est pas capable de ça Les gens qui sont exclus D'une communauté De 500 personnes Ils n'auront pas Beaucoup de solutions Pour s'en sortir Et c'est un petit peu ça Que je Il faut bien voir Rendre l'autonomie Tout seul Alors que L'homme est un animal Grégaire Ça on ne peut pas Lui enlever ça Ben C'est peut-être pas Une si bonne idée Que ça Voilà Donc On va avoir Un travail physique Sur le physique Et en même temps Un travail sur l'humain Et Au bout de 3-4 ans Quand Il faut vraiment Une gentillesse D'attendre Qu'on soit prêt Et bien On sera prêt Et donc On pourra fonctionner Normalement Alors à ce moment là D'ailleurs Toutes les entreprises Ont fermé Bien sûr Donc tous ces jeunes Hommes De 25 à 50 ans Qui sont aujourd'hui Très occupés Et bien Ils seront disponibles Pour venir aider Ceux Qui ont beaucoup Travaillé Pour qu'on soit C'est ferme Ils seront là Pour faire Tout ce dont Il faut s'occuper Et croyez-moi C'est absolument Énorme Parce que C'est refaire Tout ce qu'on fait Aujourd'hui Sans électricité Sans énergie Sans structure Sans voiture Sans déplacement Donc il faut refaire Tout ça Avec les moyens Du bord Imaginez Il y a un travail Considérable Et surtout Il y a une intelligence Considérable A déployer Et puis Il y a à apprendre Surtout que la nature Elle doit se respecter Il y a d'énormes problèmes Je prends l'exemple Des forêts La seule énergie Qu'on aura À notre disposition Ce sera la forêt Qui va nous la donner Alors Je veux autant vous dire Que si on prend Un pouillème De trop À la forêt Elle s'écroule La forêt Et donc là La forêt Devra être protégée Planter des forêts Supplementaires Ça va devenir Indispensable Et puis La relation Avec les agriculteurs Alors Les agriculteurs Ils vont avoir Une importance Considérable La ferme Bien sûr A acquis son autonomie Mais ce n'est pas Une autonomie complète Il faut du blé Dans la ferme Dans un hectare On n'est pas capable De faire du blé Les agriculteurs N'ont plus de tracteur Donc Le blé Sera cultivé Avec de la main d'oeuvre Eh bien dans les fermes Il y a une main d'oeuvre Organisée Qui aura besoin du blé Donc des surfaces agricoles Capables de Recevoir Du blé À cultiver Je parle du blé Je parle du maïs Et puis des tas d'autres produits Je parle de l'élevage Des bovins Il faut du lait Il faudrait Avoir un peu de lait Il faut Élever des chevaux On aura besoin De beaucoup de chevaux Puisque ce sera Là encore Le seul vrai moyen De transport Bien sûr Il y a la bicyclette Mais la bicyclette Ça ne durera pas Éternellement Pourquoi ? Bien sûr On va l'entretenir Ça pourra durer 20 ans 30 ans Mais s'il faut refaire Des pièces Il faut de l'énergie Où va-t-on trouver Cette énergie ? Dans la forêt ? Bon Alors il faudra choisir Soit on utilise de l'énergie Pour faire des choses comme ça Soit on se chauffera Libère C'est l'un Ou l'autre Il faudra choisir Et il ne faudra surtout pas Laissez faire Cette économie libérale Qui veut qu'évidemment Il y aura un marché Considérable à faire net De bois Et donc on pourra Couper des forêts entières Et puis vendre Et gagner beaucoup d'argent Il n'y aura pas d'argent Non plus dans nos fermes Chacun apporte Ce qu'il peut Et chacun reçoit Selon ses besoins C'est une vieille expression Je la reprends à mon compte Sans les connotations Qu'elle peut avoir Juste ce qu'elle explique Donc la relation Avec les agriculteurs C'est une relation Qui doit se construire Et c'est une partie Intégrante de la ferme Alors les fermes Sont rassemblées Dans des structures plus grandes C'est à dire Au moins 6 fermes Parce que Justement pour toutes les cultures Un petit peu spéciales Qu'il faut maîtriser Je prends l'exemple Des herbes médicinales Et bien il y aura une ferme Qui aura une spécialité De production d'herbes médicinales Une autre ce sera Des champignons Etc Bon chaque ferme Donc c'est ce qu'on appelle Des domaines Donc des domaines C'est une structure Qui rassemble Au moins 6 fermes Mais ça peut être 20, 30, 40 Bien sûr Quand on regarde L'île de France 16 millions d'habitants Ça fait 32 000 fermes 32 000 fermes Alors on ne peut pas Prendre des structures Trop grandes Puisqu'on n'aura plus De téléphone Plus d'internet Plus de moyens Rapides Comme la voiture D'aller d'une ferme À une autre Donc évidemment Les relations Vont être forcément Assez resserrées Un des derniers points C'est justement Cette organisation Dans les fermes Il y a des Le mot leader Je vous l'ai dit déjà Je vous le dirai après Mais je ne l'apprécie pas beaucoup Parce que c'est une connotation De chef Et chez nous Il n'y a pas de chef Il y a juste de la compétence Des envies Des envies de faire Et il y a donc Ce qu'on appelle Des activateurs Les activateurs Le premier activateur C'est celui qui dit Bon moi Je vais m'occuper De la création D'une ferme Donc il rassemble Des gens autour de lui Et il va avoir Des gens Qui sont candidats À être activateurs C'est un petit peu La reproduction Du conseil municipal Mais au niveau D'une ferme Et donc Chaque ferme A un groupe activateur Elle en décidera Elle même de nombre Donc ce sont des gens Qui vont s'occuper De points particuliers Ça va depuis Faire produire Les buts de permaculture Faire les conserves Faire les conserves Vider les bacs Des toilettes sèches Etc Autour d'un domaine Donc un ensemble de fermes Qui se partagent Un certain nombre de compétences Ça peut aller Le dressage des chevaux Etc On ne va pas faire ça N'importe où Le dressage des chevaux Il y a une ferme Qui va s'occuper De dresser des chevaux Voilà Ou de faire des calèches Ou de faire des tombeaux Que sais-je Donc dans ces domaines Il y a aussi Des activateurs Spécifiques au domaine Donc des gens Qui sont issus Des fermes Et qui Vont s'occuper De planifier Et d'organiser L'organisation D'un ensemble de fermes Pour que chaque individu Dans chaque ferme Ait tout ce dont il a besoin Pour vivre Honnêtement Confortablement Etc Il y a des gens Qui ont des compétences Particulières Qui savent Par exemple Je ne sais pas Faire du fromage Faire du savon Ces gens-là Sont des conseillers Sont des conseillers Et tant qu'on a L'usage d'internet On va devoir utiliser Leurs compétences C'est-à-dire que le rôle De notre association Va être de Demander à ces gens-là D'écrire Et de transmettre Leur savoir A tous les gens Qui ont envie De le recevoir Dans les fermes Dans les fermes Il faudra par exemple Du savon Il faut faire du savon C'est compliqué Aujourd'hui Ce n'est pas compliqué Vous allez dans la droguerie Vous achetez ce qu'il vous faut Vous revenez Vous le faites C'est juste une question De travail Maintenant Il n'y aura pas de droguerie Donc Il va falloir Constituer Des fermes Capables de produire Ce qu'il faut Pour faire du savon Et puis Une autre ferme Va faire le savon C'est Donc On a Une structure Qui permet De rassembler Ces gens Qui ont des compétences Et donc Qui sont capables D'orienter Le travail Des fermes Des domaines Et des fermes Voilà un petit peu L'organisation Qui a été prévue Tout ça C'est fait bénévolement Personne ne se payait De toute façon Après l'effondrement Il n'y aura plus d'argent Et je ne souhaite pas Et je pourrais vous donner Des raisons très précises Je ne souhaite pas Personnellement Mais moi Mon avis C'est que Mon avis Mais enfin Je vous le dis C'est ça Mon pouvoir L'argent C'est très très néfaste Dans une ferme De 500 personnes Si vous mettez de l'argent Un an après Il y a une personne Qui possède 50% de l'argent De la ferme Qui circule dans la ferme Voilà Et ça Ça serait très néfaste Et puis on ne va pas Recommencer Ce qui a fait Écrouler notre civilisation Même si Je ne peux pas Garantir Que c'est le résultat De cette économie libérale Qui nous amène A ça Mais enfin Mais enfin Disons qu'à vue de nez Comme ça On pourrait dire ça Voilà Ce qu'il faut faire maintenant Si vous êtes intéressé Par cette aventure C'est aller sur le site Lesfermedelavie.fr Et de vous inscrire Sur la ferme A droite Vous allez voir Il y a un endroit Où vous pouvez s'inscrire Et vous Vous appartenez Comme ça A la ferme Donc on peut rentrer En relation avec vous Et puis Analyser Ce que vous avez envie D'y faire Voilà Vous apporter Des éléments Qui vous permettent D'avancer Une connaissance Un peu particulière Dans Dans cette association Actuellement On a quand même Une quarantaine Une cinquantaine De personnes Qui ont des compétences Vraiment très pointues En permaculture Par exemple Je suis apiculteur Mais moi Je n'ai pas une connaissance Très grande Par contre J'ai un mentor En apiculture Qui lui Fait des choses Assez merveilleuses En apiculture Et je sais S'il faut préserver Les abeilles Donc voilà C'est plein de domaines Quel que soit le domaine Voilà Dans le domaine médical Dans la culture Dans la façon De répandre la joie Les artistes Etc Tout le monde Sera le bienvenu Et surtout Les personnes Qui en ont le plus besoin Bien Cette vidéo Est maintenant terminée Donc La prochaine vidéo Parlera plus exactement De la construction Des fermes Même si là Je viens d'en parler pas mal Les mots clés De notre action C'est L'autonomie La résilience Parce qu'on est face A dame nature Qui va beaucoup 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 se fâcher Et de manière Très puissante Et donc Il faut être capable De résister à tout ça On n'est pas très préparé Voilà Donc La nourriture Boire La nourriture Les soins La médecine Même si c'est pas Tout à fait la même Que maintenant La L'éducation La culture Même si ça Mais là aussi Il y a plein de problèmes Et puis Il veut rien La joie Vivre ensemble Apprendre à vivre ensemble Voilà Ce sont les moments Sur lesquels Il faut appuyer Notre futur Voilà A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada